les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot c'est bien sûr pierre menez qui va commenter cette rencontre avec moi direction l'espagne aujourd'hui avec une rencontre de la liga centenaire l'oréal madrid contre l'oréal valladolid mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonge dans une ambiance pareille ça me transporte me régale maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez vous sur la pelouse sinon j'ai tout de suite arrêter de me régaler la composition de l'équipe locale qui s'affiche thibault courtois sera dans les buts sergio ramos ce sera la défense avec nacho à ses côtés casemiro sera associé à louca modric au milieu enfin à noter la présence d'un seul attaquant pointe aujourd'hui où il s'en est fallu de peu on s'approche du but adverse ballon rendu à l'adversaire marcelo madrid luka modric intervention du gardien au prix d'un joli point jean pierre ouais ça fait le boulot qui compte le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine gardien qui était très attentif sur cette frappe de loin elle n'était pas facile à capter cette balle le gardien était bien attentif il est bien parti ce corner de tony cross mais ça passe souvent très loin du cadre et à frapper le corner dommage que ça finisse aussi mal modric carim benzema l'un des attaquants vedette en ce moment sac à le bon ballon de benzema au but de c'est sûr les défenseurs ne font pas irréprochable sur cette action mais toute façon ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but quel numéro il leur a fait c'est le réel madrid qui prend la tête un ballon qui a été dévié ce serait une touche il peut centrer le cas modric modric il paye pas de mine il ne ressemble pas grand chose mais c'est vraiment un joueur exceptionnel il part très grand en 1974 super beau gosse mais alors quand il a le ballon dans les pieds c'est un régal attention et là du chant devant lui marco sencio modric le cas modric des qualités exceptionnelles je suis ce milieu de terrain c'est si vraiment le milieu comme on les aime quoi joueur technique polyvalent c'est un de mes joueurs préférés exceptionnel de l'extérieur du pied d'une grande clairvoyance c'est un joueur sublime et très sous côté à mon sens à l'est madridienne qui s'empare du ballon le casse vasquez maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère personne dans le couloir pour gêner cette action elle la voilà la frappe on n'est pas impressionné par se retourner le gardien vigilant elle était bien placé pour intercepter cette passe faut trouver l'option disponible et l'avance encore est-ce qu'il va pouvoir centrer c'est bien défendu cherche la faille dans la défense adverse locaux modric marco sencio on sent une perte de balle pour le real à la passe n'arrivera pas à destination mendy le ballon toujours pour modric le casse vasquez piqué au centre évident passe directement à l'adversaire asensio karim benzema modric le gardien qui est battu et le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu l'arbitre central a décidé de suivre son assistant pour revoir cette action au ralenti et l'arbitre assistant a levé son drapeau il a signalé un enjeu on décroche marco sencio luka modric finalement ce ballon qui n'est même pas cadré nacho à l'espace asensio en profondeur oui bien vu plongeons magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien corner pour l'oréal le corner de tony croz bien frappé l'entangé ne viendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand même cross asensio tony croz la frappe et national attention la belle intervention du gardien là pour écarter le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien il ya tiré est bien tiré le corner là et ça continue recorner c'est mal tiré vraiment ce corner on a dû à l'adversaire par les madrilènes pour l'adversaire marco sensio la passe est intercepté vous cherchez des solutions la tire ballon bien capté par courtois ballon qui est rendu au camp adverse toujours karim benzema modric et le ballon dans les bras du gardien même dit ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment ça reste très bas on se voit qu'il était là ah ouais ça c'est bien sûr l'aile et national à l'on peut végaliser là pourquoi attention il a repoussé c'est pas fini allez on peut dire que ça a été chaud pour la défense une avance vous pensez c'est pas assez pour le public du réal surtout après ce qu'on vient de voir marco sensio carim benzema n'a pas s'est coupé bien défendu mendy le casse basquets benzema modric ouais ça c'est bien conclu l'ouverture ça sort en sorti de but on doit se dégager modric benzema le cas modric et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération elle est peut-être une bonne occasion alors le ballon est perdue carim benzema modric intervention du gardien au prix d'un joli plongeon pierre ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine oui c'est bien d'avoir tenté mais de cette distance faut pas rêver non plus ça va rien donner cette tête qui passe assez loin du cadre il était bien marqué il pouvait pas faire grand chose de plus modric modric la transmission oh il était temps d'intervenir là le ballon est perdu et national les joueurs qui se trouvent bien on cherche une solution non non on a complet l'intention mais c'est un adversaire qui récupère à l'attention à l'éventuelle contre attaque il y avait certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage elle la touche concédé avec ce gros pressing de l'adversaire tony cross karen benzema assis contrée un long ballon loin devant Lucas Vazquez allez il faudrait qu'il centre très vite tony cross le défenseur contre ce ballon il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant qui est rendu au camp adverse on s'approche du but adverse aucun problème pour le gardien bien anticipé benzema modric oh oui but et le but et le but ça fait le but d'avance désormais pour le Real Madrid à cette distance à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien ou d'un dernier geste complètement loupé on se rend compte qu'il y avait quand même pas mal de chances que ça finisse au fond et sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 ouais toujours aussi précis dans ses passes voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même Pierre vous assistez au même match que moi ce jour allez les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse c'est parti on a c'est un adversaire qui récupère cette passe on s'approche de la zone de vérité allez peut-être une belle occasion pour Benzema elle attaque Henri il s'infiltre attention il n'est pas seul il a du soutien et National hors jeu oh dommage il était tout seul casimiro allez le ballon qui va d'un camp à l'autre il faut trouver l'option disponible et dans cette action qui s'arrête rendu à l'adversaire par les madridaine attention ça peut être dangereux à la passe n'arrivera pas destination Lucas Vazquez il avance encore Lucas Vazquez attention le gardien qui repousse ça passe largement à côté je vois heureusement que toutes les occasions de buts sont pas allés au fond des filets sinon le score serait beaucoup plus lourd encore c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste Lucas Vazquez et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras Lucas Vazquez Modric Cros Donny Cros Oh l'énorme plongeon il écarte le danger pierre ouais il a pu faire admirer son coup d'oeil c'est vrai mais surtout sa grosse détente on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté c'est à peu ramos c'est à peu ramos bonnet cros natcho fernandez l'action qui se poursuit ils construisent ils font tourner casimiro Lucas Vazquez ouais s'en prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin marcelo marco asensio pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse non elle a été interceptée cette passe backzema Modric elle est contrée cette frappe ah oui en jeu je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire on a c'est un adversaire qui récupère cette passe et national et le gagnant qui gagne son duel face à l'attaquant un corner qui va arriver en plein milieu de la surface alors c'est mal exploité il s'avance vers la surface Luca Modric marco asensio Modric Casimiro Mendy c'est l'écriture en touche il faut trouver l'ouverture à le tir ouais cette frappe qui est contrée bien défendue bon dégagement sans se poser de questions nacho il cherche des solutions là allez il lève la tête pour le centre et pas de problème en ce qui concerne la possession elle est évidemment en faveur du real madrid ce qui fait la force de cette équipe aujourd'hui c'est qu'elle donne l'impression d'être dangereuse à chaque incursion dans le camp inverse et forcément et ça explique le score essaye de trouver la faille il faut trouver une option disponible cross marco asensio c'est une perte de balle pour le real on s'approche du but trop bien joué c'était chaud il a dégagé 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire à le bon ballon de benzema et la passe il y avait plus que le gardien à battre quel dommage il faut dire que le gardien lui a bien fermé langue et qu'il sait pas trop livrer avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont claires ils cherchent à égaliser à tout prix et pour y voilà 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 le genre qui aurait bien aimé continuer mais l'entraîneur le fait sortir c'est vrai qu'il était plutôt bon aujourd'hui on l'a souvent vu dans les bons coups il est bien parti ce corner de tony cross maintenant ce sera une sortie de but on cherche la feuille dans la défense inverse le casse-vazquez modric karim benzema karim benzema qui s'est révélé à l'olympique lyonnais bien sûr avant de filer au réel le cas modric à l'effet que l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon le corner de tony cross bien frappé et on a dégagé pour écarter le danger marcelon frappe contrée tony cross casse-vazquez non c'est contré ce sera un nouveau corps il est bien parti ce corner de tony cross ce ballon qui file jusqu'au gardien qui va pouvoir relancer son équipe non non ça ne passe pas le richard ballon perdu par modric le match cherché une solution il prend la frappe courtois fabuleux le corner en direction du point de pénalty le danger deviendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand même c'est une très grosse performance de la part de cette équipe vraiment et on assiste à un gros gommage de la part des joueurs du réel madrid il n'y avait pas grand chose à faire face à une équipe aussi forte il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal le tir le gardien qui repousse ça peut revenir de zéro de minute qui défile qui aura peut-être évoqué la prochaine rencontre de cette équipe pierre le réal madrid va affronter villa réal ensuite le bilan est positif pour les joueurs qui ont pu bien gérer ce match en plus l'entraîneur peut-être satisfait le casse-vasquez continue sa progression et poursuivre son action le centre mais contrait et par le défenseur casimiro croce il a pris sa chance de loin la frappe et il a été contrée on a peut-être assisté à une contre-attaque l'attache se termine ballon dégagé chercher une solution là l'ouverture la bonne lecture là pour intercepter ce ballon la dîma rendu à l'adversaire par les madrid laine il faut trouver l'option disponible attention le tir pour toi attention il a repoussé c'est pas fini benzema n'aurai le madrid qui s'approche du but attention il peut s'entrer trois minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre on va procéder à un changement à l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match le corner de tony croce bien frappé modric en fait le marne marcelo il perd le ballon marcelo marco sensio touche pour marcelo modric c'est miro elle gagne son duel et ce match qui se termine à l'instant le coup de souffle et finale les joueurs qui quittent la pelouse satisfait à le bon ballon de benzema marcelo